Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les raisons pour lesquelles on observe ces phénomènes particuliers d'interférences lumineuses avec des franges brillantes et des franges sombres en se basant sur l'expérience simple des fentes de Jung. Ce sera l'occasion d'évoquer les conditions sur la différence de marche, qu'on appelle aussi différence de chemin optique, pour des interférences constructives et destructives qui sont à connaître. Le dispositif expérimental des fentes de Jung, c'est celui-ci, un faisceau laser qui éclaire deux petites fentes. Il subit une diffraction au niveau de chacune des fentes, notez ici S1 et S2. On a l'habitude de les noter avec la lettre S tout simplement car ces deux ouvertures se comportent comme des sources lumineuses synchrones, ce qui veut dire qu'elles émettent des ondes de la même fréquence et de la même longueur d'onde qui peuvent donner lieu à des interférences. Et c'est ça l'intérêt de ce dispositif expérimental. Sur l'écran derrière ces fentes, on peut alors voir apparaître une alternance de franches brillantes et de franches sombres. Une figure bien particulière qu'on appelle figure d'interférence. En comparaison, avec une seule fente, on pourrait observer ce type de figure qu'on appelle une figure de diffraction simple, sans interférences. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Les interférences, c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement le résultat de la superposition des ondes. Ici, celle issue de chacune des deux fentes S1 et S2. Mais pour bien comprendre ce qu'il se passe, c'est l'objectif de cette vidéo, on va analyser ce dispositif expérimental d'un peu plus près avec ce schéma vu du dessus. On a ici les fentes, l'écran, avec l'analyse de la tâche centrale de la figure d'interférence, avec les franches brillantes et les franches sombres, repérées avec un axe gradué. C'est un schéma classique que tu pourras d'ailleurs retrouver lors des épreuves du bac. Ce point précis sur l'écran, noté M0, il correspond à une frange brillante. A cet endroit, les deux rayons lumineux issus de S1 et de S2 se rencontrent. Mais alors pourquoi l'intensité lumineuse est-elle particulièrement intense à cet endroit ? Et bien, c'est parce que les deux ondes, issues de S1 et S2, sont en phase. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regarde bien sur le schéma. Une onde peut être assimilée à un signal périodique sinusoïdal, comme celui-ci. Ici celle qui arrive de S1, et ici de S2. Quand on dit que les deux ondes sont en phase, cela signifie que leur maxima et leur minima coïncident, à tout instant. Et le résultat, tu l'as peut-être deviné, c'est que l'amplitude résultante de cette superposition, à cet endroit précis, est beaucoup plus grande. Et c'est ça qui explique que l'intensité lumineuse est plus grande, tout simplement. C'est ce qu'on appelle des interférences constructives. On peut dire que les deux ondes se renforcent mutuellement. Pour bien comprendre la suite, il est nécessaire de définir ce qu'on appelle la différence de marche, aussi appelée différence de chemin optique, et habituellement notée avec cette lettre minuscule delta. Comme son nom l'indique, elle correspond à la différence entre les distances parcourues par les deux rayons, respectivement issues de S1 et de S2, qui se rencontrent sur l'écran, en 1 point M. Elle est donc égale à S2M moins SRM, qui correspondent respectivement aux longueurs entre S1 et M et S2 et M. Sur le schéma, tu peux facilement voir qu'à ce point particulier M0, au centre de la figure d'interférence, la différence de marche delta est nulle, égale à 0 m, c'est-à-dire que les deux rayons ont parcouru exactement la même distance. Et dans ce cas particulier, on obtient une frange brillante, correspondant à une interférence constructive. Mais ce phénomène se reproduit à d'autres endroits, comme tu l'as déjà remarqué. Notamment au point M1. Pourtant, là, la différence de marche, elle n'est pas égale à 0. Les deux rayons n'ont pas parcouru la même distance. Celui qui est issu de S2 a parcouru une plus grande distance. Mais cette différence de marche égale à une valeur bien particulière. Cette nouvelle frange brillante, comme on l'a déjà expliqué, elle signifie que les ondes sont en phase et donnent lieu à des interférences constructives. Et ce phénomène va finalement se reproduire à chaque fois que la différence de marche est un multiple entier de la longueur d'onde du laser utilisé. C'est ça que tu dois retenir. Regarde avec ces premiers exemples. Ici delta 0, 0 fois la longueur d'onde, 0 m. Ici delta 1, 650 nm. Et ici delta 2, 2 fois la longueur d'onde, soit 1300 nm. Et ainsi de suite. Tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué. La condition générale d'interférence constructive peut s'écrire comme ça. La différence de marche, delta, est égale à k fois lambda. Avec k, un entier relatif. Ça peut être 0, 1, 2, moins 1, moins 2, etc. Et maintenant, ça va être beaucoup plus facile de comprendre ce qu'il se passe avec les franges sombres. Comme pour la première, que je t'ai noté ici, m1'. Dans ce cas, les ondes issues de S1 et S2 ne sont plus en phase, mais en opposition de phase. Qu'est-ce que ça veut dire ? En opposition de phase, les maxima de l'une des ondes coïncident avec les minima de l'autre. Comme tu peux le voir ici. Autrement dit, là où une onde atteint son maximum, l'autre est à son minimum. Et le résultat, tu l'as peut-être deviné, c'est que les deux ondes vont s'annuler mutuellement. Et l'amplitude résultante devient alors très faible, voire nulle. Et c'est exactement ce qu'on appelle les interférences destructives, qui explique cette formation de franges sombres. Tout comme pour les interférences constructives, il y a une condition sur la différence de marche pour pouvoir observer ce phénomène. Cette situation se produit à chaque fois que delta est un multiple de lambda augmenté de lambda sur 2, ce qui place les deux ondes en opposition de phase. Elle peut se traduire par cette égalité, delta égale k plus 1,5 fois lambda, que l'on peut aussi parfois écrire comme ça, delta égale 2k plus 1 fois lambda sur 2. Si on fait les calculs ensemble, pour les premiers exemples, ça nous donne ici pour la première frange sombre, 1,5 de lambda, soit 325 nanomètres. Pour la deuxième, 3,5 de lambda, soit 975 nanomètres. Et voilà, les conditions sur la différence de marche pour avoir des interférences constructives et destructives n'ont maintenant plus de secret pour toi. Pour continuer, je te propose de se retrouver dans la playlist du chapitre, avec plusieurs exercices corrigés sur ce thème. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te félicite pour ta concentration et je te souhaite bon courage pour ton bac. Sous-titrage Société Radio-Canada